Ok. Attends, attends, attends. C'est bon, c'est bon. Présentez-vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui. Moi, c'est Tchernama Dubari, du secteur 4. Amirambar, en commun de l'atelier. D'accord. Vous venez d'apprendre un dossier dans votre secteur. Quelles sont les circonstances de ce dossier ? Bon, c'est le mercredi, le jour de la manifestation que cette dame de Maliambar a reçu une balle sur le Sando juste au niveau de ce périphore. Elle a été transportée en nuisance à l'hôpital de Saint-Paul II. Là-bas, on l'a amenée à l'hôpital sinistique pour faire la règle de la vie. Elle a dit qu'elle a été atteinte par une balle. Là-bas, on l'a reçu à l'hôpital national de Niasseville. C'est comme ça. C'est comme ça. Quel secteur est le plus dangereux ? Est-ce qu'elle ne sert à l'hôpital ? Quelle est-ce qu'elle a de l'hôpital ? Bon, on ne peut pas dire qu'un secteur qui est dangereux. Seulement, on est dans un secteur où on est en tant que responsable. On est en tant que responsable. Quand il y a une intention d'utiliser les hommes conventionnels. On est en tant que responsable. On n'est pas en tant que responsable des hommes de la santé. Si c'était le canot à l'hôpital, on n'avait pas vraiment être victime de ça. On peut les trouver comme ça. Merci. 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 Merci.